Randonneuse, randonneur, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, Randonnée et Découverte. Aujourd'hui, comme découverte, nous allons continuer l'émission que nous avons faite il y a 15 jours dans la Meuse, en partant d'où nous étions restés la dernière fois, à Villonne, à Romand. Et nous continuerons dans le Val du Noix. Nous sommes le long du canal et de la Meuse, proprement dite, et nous allons continuer notre périple. Nous venons d'Arromand et de Villonne, et nous arrivons à Villonne et nous allons continuer dans le Val du Noix. Juste avant d'arriver à Villonne, il y a un énorme déversoir, vous entendez le bruit ? Il y a un énorme déversoir, bon ben, la Meuse et puis elle continue, elle fait des méandres, et le canal, il suit tout le droit, là, où il y a le déversoir, c'est la Meuse qui continue, et là, c'est le canal qui se dirige vers Villonne. Et ensuite Villonne, Ligny devant Dain et Dain, et ensuite Sassé. Alors, nous sommes arrivés ici à Ligny, un petit village meusien, Ligny devant Dain, qui compte à peu près 110 habitants, et nous voilà au bord du canal, et devant l'écluse, et le canal de la Meuse comporte 25 écluses. Ici, à Ligny devant Dain, il y a un petit cours d'eau qui traverse tout le village. C'est magnifique, et à chaque fois, il y a des petits ponts, des petits ponts comme celui-ci, avec du fer forgé, ou d'autres ponts en pierre, comme là-bas, et ça traverse tout le village. Le village ne fait qu'une grande rue, comme les villages lorins typiques, et il y a ce petit cours d'eau qui traverse tout le village. Alors, on va aller à la découverte Montelmar, et je vous expliquerai ce que c'est. Allez, on y va. Voilà, après une petite montée, là, on arrive devant la stèle. Alors, cette stèle est dédiée à un aviateur français qui s'est fait abattre par les Allemands en mars 18, et comme il était blessé et qu'il était prêt à mourir, il a demandé aux Allemands de l'enterrer à l'endroit même où son avion s'est cratché. Alors, cette stèle est dédiée au marquis de Montelmar. Et c'est vraiment une belle stèle, avec un beau drapé derrière, un drapeau en son honneur sûrement, et c'est magnifique, bien sculpté et tout. On a trouvé quand même un panneau explicatif sur ce monument de Montelmar, et c'était vraiment un prince, le prince de Tonnet de Charente. Et bien, son nom, à l'état civil, c'est François, Marie, Joseph, Laurent, Victorin, de Roche-le-Chouard, marquis de Montelmar, prince de Tonnet et Charente. Alors, rappelez-vous de ce nom, cet aviateur qui s'est fait abattre en mars 1918. Les combats du secteur Argonne sont très violents. L'aviation allemande oppose une résistance farouche. Les affrontements sont fréquents. Le 15 mars, au cours d'un combat aérien, un avion français a battu. Le pilote est piloté par le sous-lieutenant François de Rochefort. Alors, blessé, le pilote est ramassé par les Allemands et conduit à l'hôpital de Ligny devant Dain, où il est décédé le lendemain, après avoir émis le désir d'être inhumé sur les lieux de sa chute. Nous sommes arrivés ici à Dain-sur-Meuse, devant l'écluse de Dain-sur-Meuse. Et c'est une petite ville très agréable, très touristique aussi. Et c'est une ville de 670 habitants. Au bord du canal, on a un petit musée, la maison de l'histoire du Val-du-Noix. Parce qu'il faut dire que pendant le conflit, le premier conflit de la guerre mondiale, Dain a été ravagé complètement. Alors, on se dirige vers le port de Plaisance, mais bon, vous voyez, c'est vraiment sympa ici. Il y a des pêcheurs au bord, sur le pont, et c'est vraiment sympa. C'est un beau petit coin pour se détendre, un coin de loisir. Et là, il y a des bras morts de la Meuse un peu partout, ici aussi. Bon, le canal se dirige là, et il y a des beaux points de vue et tout, par ici. C'est magnifique. Et on se dirige là-bas vers le port. Tiens, tiens, tiens mon petit. Ah là, mon petit. Ah, c'est pas bon ? Tiens, c'est bon ? Viens, viens, viens. Ah, t'es tout beau, t'es tout beau. Il est un peu mouillé, hein. Bon, alors, on n'a pas de chance aujourd'hui, devant le port. Et d'habitude, il y a toujours un ou deux bateaux. Et c'est ici qu'on peut louer un bateau, et puis aller se promener sur le canal ou sur la Meuse. Et on vous forme pendant une demi-heure, ou une heure, comme on veut. Et vous êtes formé, puis vous vous débrouillez tout seul après. Sans permis, bateau sans permis. Alors, nous sommes ici au lac Vert de Nain. Eh bien, c'était un centre de loisirs où, à une certaine époque, dans les années 50, 60, 70, eh bien, c'était le centre d'intérêt. Tous les gens du secteur venaient ici en été pour se baigner ou passer, même certains passaient des vacances ici, en camping. C'est un grand camping. Et tout autour, il y avait de la place et tout. Et il y avait un monde fou ici, à l'époque. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore les piscines, comme ça se faisait, comme ça se fait maintenant. Et c'était le seul endroit où on pouvait se baigner tranquillement. C'est vraiment un centre de loisirs. Et puis, bon, il y a plein de circuits de randonnée, PEDES, VTT et tout. Dinde, Mont-de-Vent-Sassé, Fontaine-Saint-Claire. Un circuit jaune, un circuit blanc, un circuit vert. Et puis, il y a d'autres balades aussi. Et puis, dans le secteur, il y a de quoi faire. Alors, nous voilà devant le musée Epoustegui, un enfant du pays, qui est né ici à Adin, de son vrai nom, Jean-Robert, dit Epoustegui. Pourquoi Epoustegui ? Parce que c'est le nom de sa mère. Il est né ici en 1920. C'est un enfant du pays et il est mort en 2006 à Doulcon, dans le secteur de Dins. Et dans la Meuse, en ce moment actuellement, il y a pas mal d'expositions pour ses 100 ans de naissance, 1920 et 2020. Et notre ami Romain a filmé une exposition à Bar-le-Duc. Et vous pouvez voir les images sur Rive 54. Vous verrez que c'est vraiment un grand sculpteur de renommée mondiale. Et ses sculptures et peintures sont à merveille. Et surtout, tout en bronze et en marbre. Et c'est des sculptures énormes. Alors, dans Dins, vous arrêtez un peu partout. Il y a des beaux coins partout. Ici, on trouve un beau déversoir. Et c'est la Meuse qui va rejoindre le canal. Alors là, nous sommes sur le pont Pershing. C'est des anciens combattants de l'armée de la 5e division des forces d'expéditionnaires d'Amérique qui ont érigé ce parapet pour commémorer le passage de la Meuse et l'établissement d'une tête de pont sur la rivière. Alors, nous allons nous diriger vers Dins-Haut, parce qu'il y a Dins-Bas et Dins-Haut. Et nous irons vers l'église. Alors là, nous sommes sur la cité Haute. Et dans le 10e siècle, il y avait un château fort ici. On ne voit plus que les gravures. Et la ville Haute était entourée de remparts. On en voit encore ici des remparts. On vous le montrera tout à l'heure des autres remparts. Et là, nous sommes devant l'église du 14e siècle. Et il y a une particularité à cette église. Il y a dans cette église une statue d'époustouille qui l'a fait don à la ville de Dins, sa ville de naissance. Et c'est la statue d'un évêque américain, Neumann, qui s'occupait des pauvres gens. Et il est mort dans la rue. Et Poustiguille a fait une statue monumentale de cet évêque qui est dans cette église. Voilà le circuit des remparts. Et puis c'était le château qui était ici. Et ça a bien été rénové. Et c'est une association qui a rénové ces remparts et ce restaurant de château. Allez, après le château de Dins, on va se diriger vers Sassé. Oui, alors nous v'là ici à Sassé, Sassé-sur-Meuse, et près du canal. Et bon, on n'ose pas approcher là, parce qu'il y a des travaux en cours. Et c'est un barrage à aiguilles qui a été inventé dans les années 1800 par un ingénieur français. Et ils sont en train de remoderniser ce barrage. C'est un barrage fait pour réguler l'eau entre la Meuse et le canal. Voilà, nous sommes devant l'oratoire de Notre-Dame de la Salette, qui a été construit en 1880. Et juste à ce carrefour, on voit Mont-devant-Sassé avec l'église de Notre-Dame. Et c'était une église qui a été construite par les chamonaises d'Ardennes en Belgique, du 11e siècle. Et c'est une magnifique église. Et puis c'est un beau petit village. Et on reviendra là quand on continuera notre périple sur le canal de la Meuse. Bon, alors pour aujourd'hui, on a fait de belles petites découvertes. J'espère que cette balade vous aura plu comme elle nous a plu. Et je vous dis à la prochaine, à la prochaine découverte. Au revoir, à plus tard.